Kalandia, à l'entrée sud de Ramallah, l'un des 14 points d'accès vers Israël depuis la Cisjordanie. Sécurité oblige, les véhicules palestiniens sont l'objet de fouilles systématiques. Leurs passagers sont priés de présenter aux soldats leurs papiers d'identité. Vu que nous sommes dans une période de tension, on est sur le qui-vive et beaucoup plus vigilants. Ceci dit, ça a toujours été les consignes ici. Souvent théâtre d'affrontements avec de jeunes lanceurs de pierre, le secteur de Kalandia a aussi connu plusieurs tentatives d'attaque à l'arme blanche ces dernières semaines. Voilà pourquoi l'armée israélienne s'y efforce de limiter au maximum le contact physique avec les palestiniens. Illustration dans la partie du checkpoint réservé aux piétons. Ici, les contrôles se font à distance. On passe des portiques de sécurité comme à l'aéroport, après avoir laissé ses affaires et autres objets personnels sur ce scanner. Dernière étape, s'identifier avec ces empreintes digitales. Tout a été fait pour simplifier les contrôles et on arrive à des statistiques très impressionnantes. Aux heures de pointe, ce portique peut enregistrer le passage de 150 Palestiniens en moins de 30 minutes. Mais qu'en pensent au juste les Palestiniens ? Sur les 2,8 millions d'habitants recensés en Cisjordanie, ils sont actuellement 500 000 à s'être pliés au système du contrôle biométrie. Les avis sont mitigés. Le problème reste le même, on attend trop longtemps. Je trouve que les contrôles qu'on subit sont humiliants et inhumains. L'âge des uns et des autres n'est pas pris en considération. Ce point de passage n'a rien changé. Je viens du camp d'Anata et on a fait un sacré détour pour arriver jusqu'ici. Chez nous, le checkpoint est fermé. Finalement, de porte à porte, on met de 1h30 à 2h pour sortir d'ici. L'armée israélienne s'en tient au fait. Depuis la mise en place de ces systèmes biométriques, pas un seul attentat ne s'est déroulé dans ces points de passage destinés aux piétons. Des technologies de reconnaissance faciale sont même déjà à l'étude. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada